Cette belle soirée de vendredi avec un week-end qui approche à grands pas En tout cas pour nous c'est presque sûr Je vous cache pas que pour toutes les sociétés qui ont été attaquées aujourd'hui Et il y en a énormément Bah écoutez bon courage messieurs dames Parce que effectivement je pense que vous faites parfaitement votre boulot Mais que comme à chaque fois les pirates ont toujours cette punaise de longueur d'avance Et cette punaise de longueur d'avance peut être interne Malveillance interne soyons très honnêtes On va arrêter de se voiler la face Mais aussi les failles, les érodées comme celles que je viens de vous présenter avec Microsoft Exchange Ils auront toujours cette punaise de longueur d'avance Et donc voilà c'est le gros problème Et donc justement là je vais vous parler des leaks, des fuites de données que j'ai repérées Que le service Vaisataz a repérées Vaisataz.com pour ceux que ça intéresse Et parmi ces fuites de données je vous en présente une Qui est dans une cyber boutique que j'ai infiltrée Et cette cyber boutique vend pour 6 dollars Un accès à éducation.sn Bref c'est le ministère de l'éducation du Sénégal Et le problème c'est cet accès Il donne à quoi ? Et bien il donne accès à l'API pour la gestion des paiements en ligne Des droits d'inscription au CREM Bref ça appartient à l'éducation nationale du Sénégal Ce pirate informatique Pour 6 dollars et bien vend un accès à cet espace Avec un accès bien sûr vous l'aurez compris à toutes les données possibles imaginables Qui ont pu être sauvegardées dans ce site web Alors pour ceux qui ont suivi l'émission hier Et d'ailleurs vous pouvez retrouver toutes les redifs sur YouTube Bonjour Mercurely17 Bienvenue Welcome Installe-toi Bienvenue dans la cyberémission Bienvenue dans les infos du jour Bah voilà le gros problème c'est que le gars vence à 6 dollars pour accéder Alors le plus terrible c'est comme vous pouvez le voir Vous pouvez tester On le fera pas bien sûr Vous pouvez cliquer pour checker Pour voir si l'accès est toujours disponible Et donc il n'y a plus qu'à cliquer pour acheter la chose Bref les pirates informatiques ont toujours des moyens qui font peur Et ont toujours des outils qu'ils mettent en place pour nuire à son prochain Pour gagner de l'argent 6 dollars c'est que dalle Non sauf que s'il en vend 1000 fois Ca lui fait 6000 balles sans vraiment se fatiguer Vu que c'est son outil en plus qui automatise tout le process Parmi les autres process en cours Et les autres découvertes par le service Veil Zattaz Veilzattaz.com Ou alors aussi par la rédaction de Zattaz Souvenez-vous hier je vous expliquais les deux entités bien séparées Qui ne mélangent pas leurs informations pour des questions de confidentialité De NDA, de protection des clients par exemple du service Veil Mais par contre quand on trouve des informations On se les partage pour voir si ça peut être utile Et surtout protéger les gens Et là donc du coup un exemple très concret FedEx en Chine Et bien se retrouve avec sa base de plus de 78 millions de clients Et bien utilisant FedEx en Chine Et là le pirate vend ça 8000 dollars Les échantillons qu'on a pu récupérer Nous montrent aussi qu'il n'y a pas que du chinois Et il y a aussi potentiellement des données de clients Passant par des sites internet chinois Qui se font livrer des produits ensuite en Europe ou en Amérique du Nord Donc ce pirate Et bien pour 78 millions de personnes Il réclame 8000 dollars Alors bien sûr j'ai caviardé qui, quoi, comment, où Vous vous en doutez bien Mais c'est plutôt inquiétant Parce que vous vous rendez compte Qu'en fait ces gens là sont prêts à tout Même à taper sur leur ressortissant Voilà j'ai vendu la mèche Nous avons affaire à du pirate chinois Qui vend du chinois Parce que Ils sont fous Autre fuite de données Et là c'est pour revenir un petit peu Sur cette fuite qui avait visé Un grand opérateur de cybersécurité français C'est Satas qui vous avait révélé l'information Il y a quelques semaines Et ce pirate informatique Avait totalement disparu de la circulation Totalement disparu de la circulation Et il est réapparu Avec 2-3 diffusions Mais alors complètement étonnantes Parce que le gars vendait quand même Une base de données De clients de cet opérateur De cybersécurité français Et puis ensuite Il a diffusé Et il a proposé D'accéder à des shells A des backdoors Dans des blogs Dans des sites internet A droite à gauche Ça montre quoi ? Ça montre que c'est très certainement Un mom Ou un jeune adolescent Ou quelqu'un qui a essayé De faire croire Qu'il était d'un pays particulier Qu'il était peut-être D'Afrique du Nord Ou d'Asie Bref On n'a plus de nouvelles de lui Pour ce qu'il avait annoncé Il proposait pour ceux qui s'en souviennent Pour plusieurs milliers d'euros D'accéder à des serveurs Dont on n'a jamais eu vent Et surtout Il n'en a pas refait la publicité A-t-il été arrêté ? Espérons-le A-t-il disparu de la circulation Parce qu'il travaillait en interne ? Peut-être A-t-il décidé de disparaître Complètement de la circulation Parce qu'il a touché l'argent ? J'en sais rien Mais bon Ça montre aussi Que les pirates D'un premier abord Pourraient paraître Important Puissant Fort Intellectuellement Pointu Et puis on se rend compte Qu'en gratouillant un petit peu Ils sont tous un petit peu pareils C'est l'occasion qui fait le larron Et de tenter De trouver De potentiels Autres victimes Ou autres clients Bref Ils sont prêts à tout Et puis on se rend compte